Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'ActuMoto en moins de 3 minutes. C'est parti ! Aujourd'hui, on s'intéresse au top des ventes du mois de juin 2024 pour les deux roues. Alors au mois de juin 2024, il s'est écoulé 22703 deux roues. Ce chiffre est en baisse de moins 1531 unités par rapport au mois de juin 2023. Le trio de tête est composé ainsi. Comme d'habitude, Honda en première position, suivi à la deuxième place de Yamaha. Et enfin, BMW vient compléter le podium. Il faut savoir que ces trois marques à elles seules représentent quasiment 50% du marché des deux roues. Pour rappel, au mois de mai, il s'était écoulé 20702 unités de deux roues. Donc au mois de juin, ça représente une hausse de 2000 deux roues supplémentaires de vendues. Et en pourcentage, ça nous donne une progression de 9,70%. En ce qui concerne la répartition moto-scooter, il faut savoir que 75% sont des motos, 25% sont des scooters. Donc ça fait 16 740 motos et 5 947 scooters. Donc à la dixième place, c'est Kawasaki avec la Z900 qui s'est écoulée à 291 unités. Neuvième place, Yamaha MT-09 Tracer qui s'est écoulée à 298 unités. Huitième place, Triumph avec la Speed Triple 765 qui s'est vendue à 299 exemplaires. En septième position, on retrouve BMW avec la R1250 GS Adventure qui s'est vendue à 316 exemplaires. Sixième place, Yamaha MT-07 Tracer, 367 vente. Numéro 5, Yamaha encore MT-09, 378 unités. Numéro 4, encore Yamaha avec la Ténéré 700 qui s'est écoulée à 390 exemplaires. Numéro 3, Yamaha encore MT-07 qui s'est vendue à 417 unités. Allez, on rentre dans les deux premières ventes. Honda fait son entrée en deuxième position avec la Hornet 750 qui s'est vendue à 523 exemplaires. Et numéro 1, évidemment BMW avec la R1300 GS qui s'est vendue à 544 unités. Donc on a encore Yamaha qui prend 5 places sur le top 10 des meilleures ventes du mois de juin 2024. C'est énorme. Bravo Yamaha et bravo BMW qui conservent le leadership du classement depuis un petit moment déjà. Ils sont numéro 1 des ventes. Bravo à eux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit top 10 vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire aussi. Et puis à bientôt pour une prochaine actu.